Musique Donc je suis absolument très 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 heureuse de recevoir Pierre Guyotin qui vient présenter son dernier livre et on va parler de son oeuvre d'un ancien gros qui est spécialiste de Pierre Guyotin va aussi faire une conversation et on va parler surtout de son oeuvre donc je suis vraiment très heureuse c'est un homme que je l'adore, j'ose le dire devant tout le monde Merci Colette J'ai prévu quelques... Alors outre, dans un esprit de pure, de transparence totale j'ai eu la chance d'être dans votre compagnonnage Pierre à différents égards mais je suis aussi l'éditeur de ce livre donc c'est aussi que j'ai accompagné au travers de sa genèse on va dire et je voudrais peut-être pour commencer notre conversation Ajouter un mot, j'ai oublié de dire que Don Assia avait organisé à la galerie Asdine Alaïa pour les 50 ans de Tombeau une soirée éblouissante où beaucoup de gens ont lu ce livre et un livre qui n'a pas pris une ride en 50 ans voilà j'avais oublié de dire de parler de cette merveilleuse soirée où Asdine était encore vive ce qui est quand même une transition extraordinaire à plusieurs égards puisque effectivement l'une des clés immédiates d'Idiocie ce serait que ce soit la jeunesse de Tombeau on va dire on pourrait dire ça d'une manière un peu... et je voudrais vous poser une question qui recouvre un peu celle-là mais pour positionner ce texte c'est à la fois un texte qui raconte ces années en gros de 1958 à 1962 c'est-à-dire de la fugue que vous faites de chez vous vers Paris à votre retour de la guerre d'Algérie on sait que votre emprisonnement, votre mise au cachot votre mise au secret en Algérie est une des origines de votre oeuvre épique avec Tombeau pour 500 000 soldats en 1967 et Eden 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 dont nous fêterons l'anniversaire dans deux ans c'est aussi un texte qui est un récit de formation qui prend place après justement formation et arrière-fond qui sont deux récits de votre adolescence enfin de votre première enfance puis de votre adolescence donc quel est le statut de ce texte ? à la fois non pas roman parce que je sais que vous détestez cette expression mais récit de formation, genèse de l'épopée à venir vous en parlez déjà, l'épopée de l'idiot quel est le statut à la fois aujourd'hui en 2018 de ce texte par rapport à 1958 par rapport à 1961-62 par rapport à 1967 date de l'apparition de Tombeau ? j'ai toujours dit que ces quatre, enfin d'abord ces trois précédents textes étaient des textes non pas de souvenirs comme on l'a dit quelquefois dans les journaux c'est des textes où je racontais comment, comment au fond l'art s'est emparé de moi d'une certaine façon, au détriment de beaucoup d'autres choses bien entendu donc ce sont effectivement des récits parce que ce texte est un ensemble de récits en fait je trouve on aurait dû, durant l'éditeur, on aurait dû mettre récits au pluriel peut-être ça aurait été beaucoup plus net mais ce sont des récits, ce sont des scènes choisies de cette période qui évidemment clôt tout un cycle de formation à l'art en quelque sorte puisqu'après c'est Paris, je rentre à Paris et c'est le commencement donc de l'édition de tout ça etc des travaux divers pour vivre etc des travaux de journalisme entre autres parce que j'ai été journaliste pendant un certain temps et après donc de la publication et de tout ce que ces publications m'ont apporté donc évidemment on pense à tous les textes de formation comment dirais-je ils sont très nombreux dans l'histoire de la littérature européenne et autres c'est pas nouveau simplement le fait là c'est que je, comme d'habitude les choses sont au présent si vous voulez tout est au présent comme toujours comme déjà dans les textes anciens parce que je ne me suis pas fait je ne me suis jamais fait un imparfait au passé simple si vous voulez c'est impossible je pense que c'était même comme ça quand j'étais à l'école donc j'ai écrit au présent et effectivement ça désarçonne beaucoup parce que certains pensent même que je raconte des choses qui sont des choses de maintenant parce que comme c'est le présent si vous voulez et comme la télé a beaucoup habitué les gens à au fond à ne pas distancier donc il y a beaucoup de gens qui croient que ça s'est passé il y a je sais pas ça s'est passé au fond il y a quelques mois c'est extrêmement curieux bref c'est comme ça d'ailleurs il y a une question vous dites que ça effectivement le texte par sa vivacité par sa force donne le sentiment de s'est passé il y a quelques mois mais c'est aussi une rencontre avec l'histoire avec la guerre vous qui êtes né en 1940 dont la famille a été tellement votre famille a été vos oncles étaient les cofondateurs de Défense de la France et le grand mouvement de résistance comment est-ce que vous voyez aujourd'hui cette rencontre et déporté et votre non et d'autres déportés non des deux côtés de ma famille des deux côtés comment est-ce que vous des deux côtés de ma famille comment et votre mère a grandi en Pologne juste après la première guerre mondiale donc comment est-ce que vous voyez vous voyez la preuve que je suis pas spécialiste la preuve que je suis pas spécialiste mais pour revenir à ce que la question que je voulais vous poser c'est le rencontre avec l'histoire parce qu'une des choses qui m'a frappé c'est que votre rencontre votre expérience pour employer un terme faible de soldats dans la guerre d'Algérie est une des dernières épopées de la littérature française ça fait partie de la grande histoire et en vous lisant on a l'impression que cette grande histoire est vécue de manière très humaine très en compréhension avec tout le monde et comme vous le dites vous-même dans la perspective d'un idiot est-ce que vous pouvez me parler de cette rencontre avec la grande histoire est-ce que c'est déjà une grande histoire la guerre d'Algérie et est-ce que cette rencontre est cette rencontre vous savez moi j'ai été élevé dans une famille qui croyait en l'histoire en tout cas ma mère croyait en l'histoire elle voyait beaucoup les choses par le regard de l'histoire elle est très soucieuse d'histoire l'histoire et la religion c'était ces deux c'est deux c'est deux façons de voir l'histoire du monde et donc l'histoire je l'ai apprise vraiment d'elle je l'ai apprise dans les livres à l'époque on vivait aussi j'expliquais que dans un pensionnat même on jouait même des scènes on jouait nous-mêmes on inventait des scènes enfin des scènes qui avaient existé des scènes qui avaient existé on essayait de faire des rencontres des traités etc des poursuites des captivités des traîtrises etc on faisait ça dans le Grand Pré qui était en face de l'école on faisait nous-mêmes on improvisait donc l'histoire est extrêmement présente en moi en moi et aussi et aussi donc aussi après au collège on n'imagine pas à quel point à cette époque-là dans un collège religieux pourtant tout à fait traditionnel c'était le collège des maristes qui était qui était qui était moins c'était moins intelligent que les jésuites mais c'était plus humain disons les maristes voilà mais au fond au fond à quel point l'histoire nous on va nous tourmenter beaucoup on avait voilà entre entre 12 et et 18 ans l'Europe toute la question des empires à cause de l'Algérie parce qu'à cause de l'Algérie la question se posait au fond de l'Empire de l'Empire l'Empire français l'Empire anglais etc l'Empire romain c'est-à-dire qu'au fond la conquête de l'Algérie enfin le maintien le maintien de l'Algérie dans la France était considéré comme au fond comme quelque chose qui avait déjà eu lieu donc avec l'Empire romain si vous voulez tout ça tout ça était extrêmement pensé extrêmement on lisait des livres on lisait quelques livres enfin c'était très important pour nous tout ça et puis l'Europe l'Europe aussi aussi l'Union de l'Europe c'est pas nouveau je veux dire on avait 15 ans on était très soucieux de tout ça dans la conduite de l'Europe sous quand même une certaine une certaine préminence de la France bien entendu mais ça c'est classique comme les Anglais comme tout le monde mais c'était très important tous ces débats tous ces débats de cours d'école de cours d'école qu'on avait à je sais pas 10 ou 15 déjà et aussi en classe on prend énormément de l'Europe et des empires à cause à cause déjà au fond de la décolonisation qui était extrêmement extrêmement présente dans nos discours je ne sais pas une idée je ne sais pas une idée nouvelle je trouve qu'aujourd'hui du reste chaque génération future évidemment je pense qu'elle est la première à s'occuper d'un thème alors qu'évidemment les générations précédentes ont elles aussi beaucoup bataillées se sont beaucoup traumatées de toutes ces questions-là etc vous voyez ça évidemment d'un point de vue français très français c'est vrai européen aussi occidental vont se poser des questions très sérieuses très jeunes finalement très jeunes donc si vous voulez l'Algérie au début quand j'y suis allé d'abord d'abord j'ai voulu y aller parce que j'en avais tellement assez de la France assez de l'autorité l'autorité militaire j'ai pensé que j'ai pensé qu'en Algérie je serais je serais plus libre au fond au contact d'une guerre enfin d'une vraie guerre parce que c'était une vraie guerre et au fond ben j'ai pu au fond j'ai pu au fond là-bas au fond me révolter aussi assez bien finalement c'est un terrain c'est un terrain parfait c'est un terrain dangereux mais c'est un terrain parfait je voulais surtout fuir l'autorité l'autorité paternelle l'autorité de l'état l'autorité de la France enfin du territoire français français métropolitain parce qu'à l'époque c'était loin c'était très loin tout ça à l'époque maintenant on y va en deux heures mais au trois heures j'ai aimé à l'époque c'était très très loin c'était très loin et pourtant c'était la France c'est une chose aussi que les générations actuelles oublient c'est que c'était c'est que c'était de fait de facto donc un territoire français d'où évidemment la longueur au fond la longueur de la décolonisation parce qu'il a fallu que les politiques qui sont en principe qui sont élus pour être les garants du territoire au fond acceptent petit à petit de rendre le territoire aux Algériens c'est une chose qu'on oublie c'est une chose que je n'ai jamais dans les jambes aujourd'hui alors c'est très important comme débat aujourd'hui même des gens extrêmement éclairés comme Mades France étaient tout au fond extrêmement perplexes même extrêmement culpabilisés même c'est pour ça que ça a été long avec de l'autre c'est différent parce que de Gaulle était un homme de décision qui avait un passé derrière lui un grand passé qui pouvait imposer très respecté par les Algériens par les combattants Algériens surtout bref voilà toutes ces questions-là qu'il faut toujours les développer sans fin bien entendu on était là-dedans et on se posait énormément de questions et même à l'armée aussi voilà ça aurait pu très mal tourner pour moi j'aurais pu très bien parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup enfin j'ai des camarades qui ont beaucoup plus peur que moi certains qui étaient communistes par exemple qui étaient qui étaient catholiques comme communistes alors que moi j'étais catalogué comme catholique de gauche de toute façon à l'époque ça ça pouvait encore aller éventuellement mais communiste c'était pas possible on le voit bien avec l'affaire Rodin on voit ce qui s'est passé il faut du reste saluer comme on dit ce geste ce geste du président actuel donc de reconnaître la responsabilité d'une certaine France mais ce qu'il n'a pas dit c'est que c'était s'il me souvenir sur le monde c'était un gouvernement socialiste à l'époque c'est Guy Mollet c'est Guy Mollet tout ça Guy Mollet Lacoste etc Bijin tout ça il faut quand même le rappeler de temps en temps ça ferait du bien donc c'est un très beau geste je trouve que c'est très bien en fait le fait d'être allé chez donc chez la veuve de Maurice Rodin c'est très beau aussi c'est un geste excellent avec évidemment ce que ça peut comporter de simplisme un peu parce que la gare de géris c'est très compliqué l'histoire de la gare de géris parce que c'était une guerre civile c'était une guerre civile entre français une guerre civile entre algériens une guerre civile entre français et algériens c'est extrêmement complexe ça n'a pas été un écrasement d'un peuple ça a été ça a été ça a été une escalade de la lutte contre le terrorisme on le voit maintenant on le voit maintenant au fond les schémas les schémas sont les mêmes toujours le terrorisme entraîne entraîne on entraîne petit à petit on voit la disparition des libertés d'une certaine façon mais c'est quand on veut l'éradiquer bien entendu voilà donc j'ai fait ce que j'ai pu là-bas avec d'autres avec à la fois une grande un grand dégoût pour l'armée en même temps une certaine fascination je dois dire j'aurais été incapable d'être officier évidemment c'est peut-être ça aussi qui m'a qui m'a ou qui m'a poussé au point de détester ce corps et en même temps je dois reconnaître qu'il y avait dans ce corps une force une loi une espèce de logique une puissance oui une puissance une puissance organisatrice j'ai vu ça de très près j'ai vu ça de très bête j'ai fait ça de très bête tous les jours il n'empêche que j'ai des prix vraiment dans les dans les taux qui étaient des taux de gens qui étaient quand même qui étaient quand même qui étaient quand même assez peu favorables enfin à De Gaulle à cette époque là ils étaient rentrés dans le rang mais avec avec peine et donc les gens qui m'ont interrogé étaient des gens qui tout de même on avait gros sur le coeur mais ça va maintenant il y a combien de temps il y a enfin ils m'ont rendu au fond ils m'ont rendu rentrer en service je pense qu'il y a une des choses aussi qui est un des des fils de conduite du livre c'est que vous avez vous avez refusé vous n'avez pas vous avez vous avez vous avez accepté l'appel vous n'avez pas cherché à le reporter mais vous avez refusé d'être officier puisque on vous a proposé de suivre l'école d'officier vous avez refusé d'être officier et je pense qu'il y a vraiment là une tension dans l'acceptation de l'expérience et le refus de la supériorité qui est un des principes du livre dans ce moment là c'est vrai c'est vrai il faut être qu'il y a les deux il y a aussi le fait que je pensais que je serais incapable de l'être officier incapable de commander alors que je peux je suis assez habile pour commander quelquefois dans certaines circonstances j'aime bien organiser j'aime bien organiser j'aime bien ça j'aime bien ça je suis pas mais là je pensais que j'étais pas j'étais pas de taille j'étais pas de taille du tout parce que je me voyais je me voyais vraiment comme très peu de choses donc à cette époque là donc être officier ça supposait ça supposait aussi des médailles des galons etc des choses que je je rejette absolument ça supposait aussi des dons des dons sportifs des dons mathématiques des dons etc des dons de logique même que je n'avais sans doute pas peut-être pas voilà sur les mathématiques parce qu'on en a déjà beaucoup parlé vous et moi on en parle aussi dans le livre d'entretien qu'on a fait ensemble pourquoi est-ce que vous pensez qu'être officier ça réclame des talents mathématiques mais oui mais oui mais oui parce que enfin le peu que je connais je sais qu'à Saint-Sien on apprend quand même pas mal de choses on apprend la science on apprend je ne sais pas enfin la balistique tout ça et maintenant je pense que c'est encore plus compliqué maintenant enfin c'est l'idée que je me faisais de l'armée et je vais vous poser une question aussi sur justement l'acceptation d'être soldat et son lien à l'idiotie parce que bon l'idiotie vous avez plusieurs phrases lumineuses à ce sujet dans le texte mais en grec l'idiothèse c'est le particulier c'est le pékin si on veut et donc moi ce qui je pense que dans la façon dont le terme joue dans le titre il y a il y a deux strates il y a l'idiotie de l'idiot Dostoyevsky Faulkner celui qui ne comprend pas et qui comprend Faulkner joue un rôle très important dans le texte et l'idiotie du particulier de celui qui est comme les autres et peut-être au fond cette idiotie de celui qui veut absolument être comme les autres et celui-là c'est vous oui je pense que c'est peut-être un défaut je ne sais pas en tout cas je n'ai jamais pensé que j'étais supérieur je ne pense toujours pas du reste c'est pour ça au fond mais c'est-à-dire que l'humiliation a joué un très grand rôle dans ma vie finalement l'humiliation je pense que c'est absolument nécessaire pour faire une oeuvre c'est impensable de faire une oeuvre avec une autre opinion de soi et la certitude que tout le monde vous regarde c'est évident on ne fait rien dans ce cas-là une chose aussi en lien avec ça vous et moi avons parlé il y a quelques jours j'essayais d'argumenter que dans votre oeuvre il y avait de l'amour et de la tendresse et vous ne m'avez dit pas du tout ce qu'il y a chez moi ou en tout cas dans ce que j'essaie de faire c'est une présence du désir de fusion et j'ai repris le texte en ayant cette idée-là en tête et j'ai un peu l'impression et j'aimerais beaucoup avoir votre sentiment à cet égard que chaque rencontre est un désir de fusion avec la personne quelle qu'elle soit et que le problème avec les officiers d'ailleurs c'est que le désir de fusion est impossible vous avez le désir de fusion avec vos camarades le désir de fusion avec les figures que vous rencontrez le désir de fusion avec les textes même ce passage magnifique avec le vieil avocat algérois où vous prenez une bible et les figures les prophètes les figures bibliques je pense que ce terme de désir de fusion est aussi très profondément à l'oeuvre dans Idiotie oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai non mais c'est à dire de fusion aussi avec les officiers je n'ai pas du tout je n'ai pas du tout parce que je suis incapable de haïr ou qui que ce soit et se mettre en position de haïr ou par exemple comme les gens politiques de l'époque qui ont mis au fond qui ont mis toute cette jeunesse au fond en situation de pouvoir haïr et de pouvoir tuer au fond est monstrueuse elle est monstrueuse on ne le dit pas assez je trouve et alors une autre chose dont je voulais vous parler merci infiniment une autre chose dont je voulais vous parler c'est la question des sources parce que merci beaucoup et parce qu'une des choses qui m'a frappé notamment dans les grands passages où vous vous confrontez aux générations c'est qu'on voit apparaître la Bible évidemment notamment avec la Bible on voit apparaître les prophètes Job on voit apparaître les grandes figures de la tragédie grecque aussi vous parlez vous parlez d'Electre vous parlez comment on a un peu l'impression que le texte plonge dans cette ancestralité en même temps qu'il représente en même temps que vous vous confrontez à votre passé qui n'est pas passé comme dirait Faulkner c'est à dire c'est à dire en gros ce qui m'intéresse c'est votre rapport on a l'impression que vous allez directement tout droit aux sources de l'Occident si on veut la Bible la tragédie grecque une présence aussi du latin et qu'en même temps que vous êtes vous même au présent en train de revivre votre passé vous revivez aussi toute l'histoire de la civilisation occidentale on peut dire ça comme ça ça c'est un mouvement absolument artistique c'est un mouvement que j'ai toujours eu en moi quand j'écris des textes en langue c'est une volonté de retour à l'origine si vous voulez c'est comme en musique il est très étrange de voir comme par exemple des gens comme Schoenberg par exemple enfin des grands de grands artistes comme Schoenberg au fond qui ont révolutionné la musique on la rendra tonale avec la série etc d'autres cafonismes c'est très étrange que ces ces oeuvres ces oeuvres ces oeuvres qui sont très savantes qui sont révolutionnaires qui cassent la tonalité etc enfin moi je les perçois comme des musiques comme des musiques presque presque comme des musiques préhistoriques par exemple le Pérol Lunaire c'est une qui est déjà un jalon sur cette sur cette révolution ça sonne vraiment vous entendez des instruments qui sont comme des os qui sont comme des os troués c'est extraordinaire c'est absolument nouveau en musique ça donc moi j'ai toujours eu j'ai toujours eu ce mouvement vers l'origine et quand j'ai écrit mon progéniture ou même les autres ou même Eden à l'époque je me sentais vraiment extrêmement proche au fond des premiers enfin des premiers balbutiements enfin de donc ce mouvement vers l'histoire vers l'origine au fond c'est un mouvement artistique c'est parce qu'un mouvement professionnel si vous voulez parce que si on veut vraiment faire de là il faut retourner au son au mot enfin au mot d'origine vous savez vous savez quand j'étais adolescent à 16 ans bon sans savoir ça j'ai dit souvent sans savoir l'histoire du surréalisme du dadaïsme au fond j'ai inventé ça j'ai inventé ça tout seul tout ça en partant du en partant de ce que le symbolisme avait de plus en fait de plus extravagant je suis arrivé finalement à faire des à faire des à faire des poèmes à faire des poèmes à faire des poèmes composés composés uniquement du substantif qu'on puisse colorer coloré ben c'était déjà du dada et quand j'ai et quand j'ai lu dans un journal que dada avait fait ça j'étais extrêmement déçu bien entendu enfin tant pis j'ai accepté parce qu'à cette époque on accepte tout voilà donc c'est un mouvement ben le mouvement dada c'est pareil aussi c'est le retour au balbutiement etc ben ça veut pas dire au balbutiement ce sont des balbutiement extrêmement extrêmement élaborés vous l'entendez non c'est un mouvement naturel pourquoi effectivement aller là plutôt que enfin je sais pas plutôt qu'au Moyen-Âge plutôt que oui je pense qu'il y a aussi une autre chose là Pierre c'est parce que excusez-moi non parce que avant je veux dire l'Antiquité l'Antiquité c'est le mythe si vous voulez tandis qu'après tandis qu'après c'est l'histoire c'est pas pareil je peux pas je peux pas revenir sur l'histoire le mythe oui le mythe institué le mythe le mythe institué en philosophie utilisé en philosophie utilisé en peinture en musique tout ça etc voilà c'est plus d'histoire c'est plus d'histoire mais il y a aussi donc c'est tout à fait normal que je me réfère à ça comme tout le monde comme tout le monde l'a fait tous les peintres l'ont fait les écrans l'ont fait il faut se poser la question pourquoi cette pourquoi ce retour à l'Antiquité qui est insensé quand même quand on y pense ou qui a duré je sais pas qui a duré deux siècles quand même bon c'est la renaissance qui s'est terminée avec la fin de pratiquement avec la fin du 17ème même qui a duré encore après c'est insensé c'est insensé quelqu'un comme Rameau en face des en face des tragédies avec des avec des vieux thèmes des vieux thèmes je sais pas qui nous parlent plus ou moins encore très étrange ce retour ce retour à quelque chose qui a été considéré comme parfait alors qu'on a fait alors qu'on a fait aussi bien après bien entendu je pense aussi que dans la Bible comme dans la Bible c'est autre chose parce que c'est la religion aussi j'allais y venir comme dans la tragédie grecque il y a ce sens du sacré qui est aussi un élément je crois très important bien sûr bien sûr le destin toutes ces choses là que enfant et adolescent j'ai considéré comme extraordinaire comme fondamental et donc maintenant je me pose la question de savoir s'il était vraiment ou pas le destin c'est pas quelque chose qui me soucie beaucoup maintenant mais quand j'avais encore 20 ans tout ça c'est très important pour moi je pense qu'il y a aussi ce mouvement en permanence chez vous à la fois et c'est peut-être là aussi que réside l'idiotie ouvrez les guillemets fermez les guillemets c'est cette très grande prise au sérieux du monde et des êtres et de tous les êtres et de tous les atomes qui composent chaque être de tous les êtres de toute nature et en même temps et on voit ça souvent dans le texte cette sorte de dérision je dirais même pas d'humour je dirais de drôlerie voire de cocacerie comment vous comment vous tenez les deux à la fois cette extrême prise au sérieux et au fond l'idée que tout ça c'est très drôle c'est très cocasse ben c'est cocasse parce que c'est inexplicable tout simplement c'est très difficile d'expliquer si on vit si on naît vous voyez je suis pas le premier auquel ça arrive en ce moment c'est très fort chez moi effectivement si un acte je sais pas si tel acte donc si tel acte est vraiment un acte vous voyez c'est une chose à quoi j'étais très étranger quand j'étais adolescent mais maintenant je le ressens très très fort si vous voulez donc que c'est une comment dire c'est une question que tous les gens tous les artistes tous les écrivains se posent tous les poètes se posent enfin les poètes d'importance disons oui aussi aussi c'est c'est pas ça qu'il y a des se déversant il y a en même temps c'est sérieux extrêmement tragique extrêmement fort et puis c'est une mise en dérision c'est une cocasserie disons c'est une cocasserie oui mais ça c'est normal je pense que tout le vous avez saché Shakespeare vous avez saché tout le monde chez Molière chez tout le monde c'est comme ça Bazak tout le temps c'est tout le temps comme ça Claudel aussi par exemple c'est pas extraordinaire c'est pas moi je pense que tout homme sensé éprouve éprouve ce genre de choses à la fois que c'est très important et en même temps et en même temps que c'est vain on disait à l'époque je me souviens à l'époque de Telquel qui était une belle époque par ailleurs aussi sur le point des amitiés disons il y avait il y avait ce mot ce mot qui revenait tout le temps c'est très important très important la moindre la moindre règle la moindre règle le moindre la moindre loi la moindre chose la moindre le moindre prince le moindre précepte matérialiste etc c'est très important 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 c'est un mot qu'il ne dit plus je vais vous poser une question la jeunesse normale heureusement quand vous revenez en 62 en France ça va être le début de la nouvelle vague et une chose qui est frappante dans le livre et comme dans toute votre oeuvre parce que Marianne Alphand a écrit pour l'exposition qu'avait organisée Asdina Laïa il y a deux ans à sa galerie un très beau texte sur Eden en dénombrant les images mais je pense que c'est vraiment la façon dont le livre est construit est quasiment comme une série de séquences cinématographiques et avec des notions de vision quasiment on voit ce qui se passe de la même manière que vous dénombrez des actes au fond tous les mots sont des actes est-ce que vous pouvez nous parler de l'élément cinématographique d'Idiocie ? non mais c'est très important alors pour le coup très important parce que ça a été pour moi c'était la grande couverte disons de mes années je sais pas peut-être à partir de 17 ans jusqu'à jusqu'à 30 c'était le cinéma le cinéma quand je suis arrivé à Paris évidemment j'ai passé beaucoup de temps à la cinémathèque il y avait trois séances par soir donc rue Dulm dans un ancien local qui je crois existe toujours je crois qui n'est plus qui n'est plus faible pour le cinéma et donc là j'ai vu j'ai vu une série de films incommensurables donc certains plusieurs fois etc donc c'est un art qui pour moi au fond enfin qui résumait tous les autres je pense moins à la chose maintenant mais je l'ai beaucoup pensé à cette époque là j'ai été extrêmement influencé par le cinéma enfin influencé je ne sais pas en tout cas je l'ai beaucoup regardé et quand je fais mais quand j'écris des scènes parce que je suis un fictionneur je ne suis qu'un fictionneur c'est une chose qui a été niée pendant des années par les crédits qui pensaient qu'il n'y avait pas de lieu pas de personnage rien du tout alors que alors que ça alors que ça surabonde d'action et de lieu et de corps et d'objet et d'action d'action tout le temps d'action bref ça c'est une vieille histoire donc ça je tiens beaucoup du cinéma si vous voulez et c'est vrai que quand j'écris des choses j'ai une vision j'ai une vision cinématographique ce qui fait que cette question qu'on me pose tout le temps qu'on pose beaucoup depuis que le livre est sorti comment vous faites pour vous souvenir de tout ça en fait quand vous braquez vos yeux comme une caméra sur ces périodes là vous voyez des choses vous voyez plus de choses que si vous aviez simplement une au fond une comment dirais-je enfin une méthode une méthode romanesque pure si vous voulez j'ai aussi j'ai aussi une méthode j'ai aussi une méthode de mettre en scène enfin qui regarde qui regarde l'objectif si vous voulez en plus c'est animé ça bouge ça bouge le cinéma était très important pour moi j'ai considéré certains cinéastes comme de très grands artistes et ça continue le reste von Schreim Eisenstein bien entendu et puis tant d'autres tant d'autres Wells bien entendu etc les grands italiens enfin beaucoup les américains et beaucoup le début voilà le début Griffith etc j'ai même pu un jour rencontrer l'actrice qui s'appelait comment s'appelait extraordinaire l'actrice de Griffith oui décidément j'ai un un trou stupide là l'Ignan Guiche l'Ignan Guiche j'ai rencontré je lui ai parlé on a marché ensemble pendant une moitié d'après-midi elle était très âgée bien entendu et c'était très émouvant elle m'avait été présentée par Jean Rouch à l'époque au musée de l'homme après un déjeuner avec donc avec Michel Léris ce qui n'est pas sans intérêt tout ça tout de même et donc j'ai passé une partie d'imprimédie avec Léiane Guiche dans les journées de Trocadéro je me souviens et je dis que les points j'admirais dans Descentes d'une Nation dans Intolérance etc et dans Les Nuits des Chasseurs bien entendu après le cinéma c'était capital pour moi j'en ai vu énormément et j'ai vu aussi des cinéastes parce que l'anglois faisait venir l'anglois faisait venir sur ce podium un peu archaïque de la salle de la rue d'Hume il faisait venir des grands cinéastes à l'époque et j'ai vu Dreyer par exemple donc avec ses cheveux blancs qui à l'époque avait à l'époque il gérait un cinéma c'est-à-dire la ville je ne sais pas de quelle ville je pense peut-être je ne sais pas il lui avait donné une concession donc il gérait un cinéma de quartier c'est extraordinaire un grand artiste comme lui on est réduit à gérer un cinéma de quartier pour vivre on l'a vu donc il est arrivé tout le monde s'est levé tout le monde applaudit on ne s'est même pas applaudi Hitchcock Wells Bunuel bien entendu ce genre-là enfin Dreyer je me souviens c'était très impressionnant je voudrais aussi vous poser une question sur la langue j'ai pris le texte et la fin que tout le monde qui est très cité parce qu'elle est tellement saisissante et retourner dans les chambres et nous nous défaisons notre uniforme enfilons nos vêtements civils pour la vie et film militaire remis en place fourrier sacs au dos nous passons le portail les guérites enfin sans rang nous courrons les trois ou quatre kilomètres de goudron crevassé vers la gare entre les champs de betterave trempés ai-je au coup la chaînette de ma plaque d'immatriculation où l'ai-je rendu avec son numéro gravé de chiffres des milliers d'entre nous la portaient au coup de leur dépouille quelquefois mutilés des organes par lesquels ils auraient pu transmettre la vie un peu de leur cœur de leur esprit de leur souffle au monde et du souffle du monde en eux allongés dans les gorges sur les plateaux sur les pavés sur les trottoirs de l'Algérie mais avec eux auprès d'eux maintenant et à cette heure encore tous les égorgés tous les mutilés du nez des lèvres des oreilles tous les énuclés tous les démembrés tous les désentraillés tous les traqués abattus tous les battus à mort tous les déchiquetés tous les enflammés bébés jetés contre les murs mères enceintes éventrées toutes les violées tous les torturées tous les ébouillants et vifs tous les hachés tous les sciés vifs tous les écorchés tous les rendus fous tous les humiliés à vie tous les disparus jamais retrouvés victimes à retardement du crime originel de la conquête vers Paris vers la fin vers mon père humiliés plus de moi que de mes juges mais décidés à en découdre tout d'aller reconquérir mais avec quelle force est de chair renouvelée ça c'est la fin du c'est la fin du texte et ce que je voudrais la question que je voudrais vous poser c'est qu'on a l'impression dans cette langue de ce texte qu'elle charrie à la fois les leçons des textes en langue notamment parfois ce qu'on appelle les textes en langue c'est à dire les textes dans ce français ce que j'appelle ce français sous-anabolisant que vous avez que vous avez développé elle charrie un rythme un staccato de la parataxe des Bernard Cerchiglini qui est là on parlerait mieux que moi mais des articles qui manquent enfin tout et en même temps une sorte de rythme leste intérieur qui est celui des textes que vous appelez en langue normative et on a l'impression qu'il y a le côté intérieur de la langue normative et le côté profératoire on pourrait presque dire de la jaculatoire de la de la de la langue est-ce que vous pouvez nous parler du statut très particulier je trouve de cette langue d'idioci oui j'ai du mal à en parler parce que c'est des choses qui sont naturellement c'est pas il est évident qu'un texte où j'ex un texte où je raconte je raconte j'essaie de raconter de me souvenir de certaines de certaines scènes je ne peux pas l'écrire je ne peux pas l'écrire en en langue comme on dit en langue je l'écris donc dans une langue apparemment normative bien entendu mais évidemment il reste toutes les harmoniques tous les rythmes au fond de l'autre c'est tout à fait ordinaire c'est pas c'est pas nouveau dans la littérature pas nouveau c'est pas une il n'y a pas une différence énorme il n'y a pas il n'y a pas une je pense pas parce que je passe très bien de l'un à l'autre donc sans problème donc donc j'imagine que les lecteurs peuvent très bien le faire si je peux le faire moi peut-être les lecteurs ont des questions à poser est-ce que je peux poser une dernière question et après ok alors j'ai une toute dernière question Pierre parce que une des choses qui est particulièrement fascinante dans ce texte c'est la multiplicité des figures tous les jeunes femmes les jeunes hommes les vieux les personnes âgées votre père cette sorte de figure fantomatique toutes ces figures maintenant que le texte est pour ainsi dire derrière vous et que vous avancez déjà vers je dirais vos prochaines aventures on va dire vos prochaines oeuvres quelle est celle de ces figures envers laquelle vous avez le plus d'attachement d'affection et d'empathie très difficile d'abord c'est pas un texte testamentaire comme l'a écrit un journaliste c'est quand même extraordinaire qu'on puisse écrire ça tout de même bref il y avait dans ce chapeau d'interview des choses ahurissantes sur le lieu où j'étais je tiens à le dire sur la clinique qui était une excellente clinique et là ça devient une clinique délabrée avec des fous avec des c'est quand même la limite ça pose le problème du journalisme parce que c'est un problème qui m'a beaucoup intéressé parce que j'étais journaliste c'est à dire que c'est criminel c'est tout simplement délictueux parce qu'on peut dire écrit testamentaire bon qu'il s'en aille vite pour qu'on puisse ça je peux comprendre je m'en fiche c'est égal écrit testamentaire que vous lisez ça c'est un drôle d'effet clinique délabrée une naine passe etc en plus c'était pas une naine c'était une héliputienne ce qui est très différent et une charmante personne en plus qu'on aimait tous beaucoup et donc c'est scandaleux ce genre ce genre d'inventaire ça suppose tout de même un esprit aigri et une méchanceté et une et une comment dirais-je mais plus que ça parce que c'est fautif c'est fautif du point du journalisme c'est fautif inventer inventer ces choses là c'est absolument fautif il n'est pas le seul il n'est pas le seul empathie hein empathie avec qui avez vous le plus d'empathie aujourd'hui c'est que cette fin cette fin avec tout cet envoi à toutes les victimes de cette guerre j'ai l'impression que beaucoup de gens beaucoup de journalistes une fois de plus pensent que tout ça c'est l'oeuvre de l'armée française mais non ce sont toutes les victimes de la guerre parce que c'était pas l'habitude l'armée française en faisait beaucoup c'était pas l'habitude c'était pas l'habitude des soldats français enfin des bouillantés vifs ou des corchés ou de non c'était pas du tout ça ils avaient enfin ils avaient d'autres moyens la torture la traque tout ça est immonde bien entendu la traque le couteau parce qu'aussi il faut dire aussi qu'on apprenait qu'on nous apprenait à nous défendre donc au corps à corps on va oublier ça et donc dans toute guerre même maintenant même aujourd'hui au fond il n'y a pas de à un moment donné on parlait des frappes des frappes chirurgicales la chirurgie elle commence au sol avec le couteau ça on l'oublie et ça on nous apprenait tout ça à égorger etc bon ça s'est fait ça s'est beaucoup fait dans l'autre camp bien entendu moi je veux parler si vous voulez c'est extraordinaire parce qu'il y a il y a un moment dans ce texte où donc le soir de l'indépendance le soir du 5 juillet nous sommes très inquiets parce qu'on est parce qu'on est dans une enceinte française on est inquiet on était respecté quand même il y avait je pense des accords très sérieux et très locaux mais aussi il y avait aussi nos amis enfin nous disons nos camarades c'était des camarades qui étaient des gens plus âgés que nous et qui donc étaient des supplétifs algériens et eux s'ils rentraient pour voter dans leur village ils y passaient et nous on leur disait et on a su nous on a su le soir même parce que tous savaient dans ce pays très 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 vite qu'évidemment ils avaient été égorgés égorgés etc etc tout ce qu'on peut imaginer et donc c'est extraordinaire que ça devienne que ça devienne sous la plume enfin sous les doigts du journaliste maintenant une voilà c'est ils rentrent ils rentrent chez eux et c'est l'armée française qui les tue au fond c'est ça c'est incroyable alors qu'en contraire ils quittent ou font leur protection à l'armée française dont ils sont en supplétif c'est à dire ils quittent l'armée française et ils reviennent dans leur milieu d'origine et ils sont tués parce qu'ils sont considérés comme des ils sont considérés comme des collaborateurs et ça c'est complètement oublié il y a une espèce de flou là dessus qui est extraordinaire pourtant moi je l'ai vécu mais enfin beaucoup de gens de ma génération au fond on le savait le savait le savait oui ça l'a pas vécu et pourtant ça reste encore il faut que tout soit de la faute de la France tous les tous les morts soient des morts fait pas évidemment on peut dire qu'au départ c'est l'armée française donc c'est la France qui a donc qui a conquis ces pays et qui a créé évidemment ces conditions de violence qui se sont qui se sont poursuivies tout au long du 19ème et du 20ème siècle bien entendu enfin pendant cette période de la guerre d'Algérie de ce qu'on appelle c'est quand même largement partagé c'est comme ça c'est comme ça ça peut pas ça peut pas être autrement c'est une tragédie ça a été une tragédie parce qu'il y avait des européens des gens qui préféraient enfin bref tout ça pour venir là dessus mais enfin il faut quand même savoir ce qu'il s'est passé pendant les massacres d'Oran par exemple où les gens ont été pris avant qu'ils quittent avant qu'ils quittent Oran pour aller vers le bateau pour s'enfuir ils ont été ils ont été ils ont été mascrés d'une façon horrible horrible les enfants les familles etc il y a eu je ne sais combien de milliers oui je sais combien de milliers de morts ça c'est passé ça a été passé sous silence je le rappelle je crois dans ce livre mais ça mais ça c'est des bandes ça c'était des bandes des bandes incontrôlées du FLN des bandes incontrôlées c'est vrai enfin il y a eu il y a eu aussi des massacres voilà partout il faut des deux côtés il y avait des choses que quand même l'armée française ne faisait pas c'était pas dans son truc même à nos sores ne faisait pas ça si vous voulez l'armée française c'est la torture c'est le système de la torture c'est sûr la pression le 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 c'est une tragédie c'est un entraînement comme ça tragique tragique suite effectivement au fond un aveuglement des colons enfin des certains colons des certains gros colons des certains petits aussi hein aveuglement des politiques aussi en France etc incapacité à la réforme si je peux dire c'est à dire incapacité à avoir les choses avoir les choses de façon réaliste et à traiter la chose voilà ça reproduit cette ignominie avec aussi de très belles choses aussi par ailleurs de très grands dévouements de très grandes non c'était c'est une épopée c'est pas avec le temps je pense que le qualificatif de sale guerre donc on a donc on a mis sur la gare sur la gare de Chine et qu'on a remis un peu sur l'Algérie je pense que c'est un qualificatif qui va disparaître petit à petit au profit de je ne sais quel mot enfin c'est pas moi qui l'ai montré en tout cas donc c'était une tragédie c'était une tragédie c'était une tragédie pour les Algériens d'abord pour les Algériens les Algériens les Algériens vraiment parce que beaucoup étaient extrêmement attachés à la France la culture de la France à la langue à tout ça aux lois tout ça c'est une période extrêmement intéressante très profonde sur le droit sur la force sur l'empire la reconnaissance de l'autre que l'autre que l'autre a une autre histoire que la nôtre la prééminence de l'Occident parce qu'à cette époque là l'Occident encore se considérait comme le comme enfin comme Jupiter maintenant ça a un peu changé évidemment et c'est très bien comme ça bien entendu mais à l'époque tout ce qui venait d'Occident était au fond était bon au fond de Jules Ferry à Guy Mollet en quelque sorte si vous voulez mais Guy Mollet au fond je ne l'accuse pas parce que ce pauvre mais on s'est retrouvé devant un problème au fond une question qui le dépassait complètement totalement il fallait quelqu'un qui ait une espèce de hauteur si je peux dire de grandeur de force enfin même de cynisme même pour pour en sortir et pour que les Gingériens s'en sortent mais il s'est passé des choses à cette époque là qui se sont reproduites pendant ces périodes noires en Algérie donc dans les années 90 je me souviens d'avoir entendu à la télévision dans les années 90 André Luxman qui à propos de à propos de ce qui se passait en Algérie à cette époque là des morts des massacres etc en disant des massacres sans précédent mais non c'était pas sans précédent du tout pas du tout c'était des massacres qui se perpétuaient qui se perpétuaient sur le modèle de la guerre d'Algérie les massacres de masse sans précédent est-ce qu'on peut dire sans précédent aujourd'hui en plus parce que tout a été fait tout tout a été tout a été tenté on sait jamais peut-être peut-être qu'on s'achemine vers une horreur encore pire que celle qu'on a pu connaître que certains que certains ont pu connaître en tout cas merci Pierre merci merci quelqu'un veut poser une question ou vous venez je vais faire dédicacer on va servir un peu de vin derrière bonjour Pierre Guyotas ça fait longtemps que je voulais vous voir j'avais lu Eden Eden il y a 20 ans la question que je voulais vous poser c'est où est-ce que vous avez où est-ce que vous avez été lors de la guerre d'Algérie ou de quel côté de l'Algérie et la seconde question elle est peut-être plus personnelle est-ce que vous rêvez encore de l'Algérie ? non non j'ai été d'abord j'ai été donc dans cette guerre-là après j'ai surtout on est très souvent en Algérie très souvent parce que j'avais étant donné mon curicule j'avais une sorte de passeport d'ami du peuple algérien et donc je pouvais faire ce que je voulais je pouvais aller partout j'avais même de l'essence à ma disposition que je n'ai pas appris bien entendu et j'avais rencontré le ministre le ministre de la ministre de la formation qui était monsieur Benyarria à cette époque-là à Alger et qui m'avait fait comme ça naturellement une sorte de passeport pour aller partout j'allais dans des zones où il y avait le reste des révoltes la révolte comment s'appelait-il je ne sais pas en 65 66 je me souviens en Kabylie et ailleurs donc c'est un pays que j'ai beaucoup visité après j'ai beaucoup appris sur l'Algérie et sur l'Algérie après beaucoup parce que j'ai rencontré beaucoup de combattants algériens j'ai même je sais pas j'ai même dormi dans des fermes enfin dans des meshtas à l'époque tout ça etc à l'époque l'Algérie se repesait enfin essayait de se refaire c'était extrêmement émouvant c'était magnifique comme mouvement qui n'a pas bien duré du reste c'est vrai comme tous ces mouvements-là et donc j'ai appris énormément de choses sur la guerre sur la guerre du côté algérien et sur la guerre du côté français aussi j'ai appris beaucoup de choses beaucoup de choses sur le massacre des Harkis par exemple que je ne savais pas encore sur ces camps de détention que les Argériens à l'époque appellent des enfin que les Argériens donc on n'a pas l'indépendance on n'a pas des camps appellent des camps de concentration j'ai visité la concentration de Djorg par exemple dans un très bel endroit il était un endroit assez sinistre par ailleurs le camp en tout cas tout ça tout ça a été tout ça a été conservé plus ou moins bien j'ai appris beaucoup de choses énormément de choses après j'ai surtout retourné plusieurs fois et donc j'ai cessé j'ai tout cessé disons dans les années je ne sais pas la fin des années 70 et puis je ne suis pas retourné pas du tout j'aimerais bien mais en même temps bon je ne sais pas je ne sais pas est-ce que vous rêvez encore de l'Algérie si je rêve je rêve beaucoup mais je ne sais pas si je rêve d'Algérie je ne sais pas peut-être peut-être que c'est loin c'est très loin c'est très loin c'est de son vous savez on rêve on rêve surtout de le lieu de son enfance avant tout je crois moi en tout cas je pense après rêver non mais rêver non rêver non rêver de choses qu'on a qu'on a vécu adulte je pense c'est assez difficile je pense que c'est je pense que c'est assez rare moi j'aime beaucoup toujours l'Algérie j'aime beaucoup toujours l'Algérie je crois mes textes en témoin je crois oui vraiment oui mais c'est peut-être une vision de l'Algérie ou du monde enfin de ce monde-là qui est peut-être qui est peut-être qui est peut-être scandaleuse en tout cas ça ne m'a jamais été reproché par aucun Algérien de ces gens j'en ai connus et d'Algériennes donc c'est qu'il y aura une part de vérité la part de vérité c'est que j'ai beaucoup aimé ce pays et que je l'aime toujours beaucoup si vous voulez cette chose algérienne c'est pas ça c'est pas ça qui m'a fait écrire parce que j'étais déjà ce que je suis maintenant j'étais déjà avant quand j'étais enfant tout le sous-bassement sexuel tout le sous-bassement politique historique au fond précède l'Algérie l'Algérie finalement a été un coup une sorte de coup de butoir qui m'a poussé qui m'a poussé à aller comme j'ai réussi à répondre au fond à ces interrogateurs j'ai pensé que je pouvais je pouvais être capable d'écrire un livre disons enfin où je mettrais le paquet si je peux dire je pense une chose aussi c'est que si on veut vraiment produire quelque chose d'important il faut commencer tôt et il faut mettre le paquet très tôt il faut pas attendre il faut pas attendre il faut pas attendre il faut mettre beaucoup de soi et il faut il faut se livrer entièrement tout de suite et après ça continue c'est sans fin bien entendu je vous avais dit je vous avais dit qu'il y avait une édition d'origine oui c'est ce que vous vous avez dit oui aussi merci Merci. 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 Tout à fait passionnant, toujours. J'aime bien comment Donocey a un grand gros pose des questions et comment Pierre répond toujours un petit peu à côté. il développe sa propre thématique toujours il revient la réalité et la vérité difficile à entendre semble-t-il parce que certains journalistes n'ont pas très bien compris c'était une rencontre émouvante intéressante d'entendre la voix de l'auteur de ce livre qui était entouré de beaucoup d'amis aussi qui sont venus le voir à cette occasion j'ai cru comprendre dont nous aussi qui sommes des amis à Pierre mais oui c'était une belle rencontre autour d'un texte important d'un auteur qui est aussi un peu comment dire je pense que c'est important pour les gens de pouvoir venir le rencontrer ici d'entendre sa voix proche comme ça donc c'était une belle rencontre très émue de voir déjà une perspective de ce qu'on appelait les événements en Algérie à l'époque comme on les appelait et de voir avec quelle je dirais sobriété en faisant la part des choses en distinguant bien mais pas que les français c'est pas tous les français c'était pas tous et de voir comment tous ces souvenirs je ne connais pas ce livre pour l'instant mais tout est parfaitement raisonné intégré sans sans cœur sans en essayant de comprendre les difficultés que pouvait avoir le président du conseil de l'époque qui m'allait en disant mais c'était c'était une tâche trop importante pour lui plutôt que de taper un bâton rompu sur ce président du conseil ou président au président de la République et puis une élocution posée de l'amour aussi des termes des termes cocasses que je n'avais pas entendus depuis je ne sais pas combien je ne sais pas combien d'années et une sorte à la fois d'intériorisation et petit à petit les choses se décantent et même au cours de de cette discussion les petites touches font que on comprend on comprend et moi j'ai vécu aussi toute cette période de cinéma de dadaïsme et autres et je me dis je ne sais pas je n'ai pas connu toute cette guerre et c'est ça qui fait une énorme énorme différence quand on a quand on a 20 ans on a 20 ans de la